Vous regardez M6 Info. C'est près de ce rond-point de pont de Beauvoisin en Savoie que des gilets jaunes se sont rassemblés ce matin pour mettre en place un barrage routier. Mais peu avant 9h, une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin percute une manifestante. Cette dernière, âgée d'une cinquantaine d'années, est décédée. Ces gilets jaunes ont assisté à la scène, impuissants, ils sont encore fébriles. C'est plus qu'un état de choc. Moi j'étais à un mètre de ce qui s'est passé. J'étais côté de la voiture. Je me dis heureusement que je ne me suis pas mis devant. Elle a fait forcing, il y avait 4-5 gilets jaunes devant. Elle a continué à avancer. On était plusieurs devant le véhicule à lui dire arrêtez, stop, allez coincer dessous. Et elle a continué à rouler. Elle a roulé sur la dame avec son enfant dans la voiture, sans scrupules, à faire forcing, à essayer de pousser tout le monde pour quand même essayer de passer. C'est inadmissible. La conductrice aurait paniqué quand des manifestants ont tapé sur le capot de son véhicule. Elle aurait alors tenté de forcer le passage et heurté de plein fouet la manifestante. Ce pompier volontaire a accouru sur le lieu du drame. Il s'est avéré qu'en arrivant auprès de la victime, elle était en arrêt cardiaque. Donc on a entrepris de faire une réanimation avec d'autres pompiers qui étaient sur place. Et malheureusement, avec les équipes médicales qui sont arrivées en renfort, on n'a rien pu faire. La manifestation rassemblait une quarantaine de personnes et elle n'avait pas été déclarée à la préfecture. La conductrice, elle, a été interpellée et placée en garde à vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !